Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une canalisation. J'espère que vous êtes attaqués, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane, et que si ce n'est pas le cas, eh bien que cette vidéo vous le donnera un petit peu plus, même si de ce que je sens dans les énergies, ce n'est pas trop ça. Surtout que là, on part sur une canalisation. Donc, canalisation, je le répète, c'est une canalisation des collectifs. Ce n'est pas moi qui parle, ce sont les collectifs. Le but, c'est de canaliser du coup les messages du collectif pour vous les transmettre. C'est quelque chose que je sens, qu'il y a un petit message à faire passer. Comment dire ? C'est comme si, vous savez, quand vous vous sentez un petit peu dans le flou, et que vous ne savez pas trop exactement pourquoi, et qu'il y a un petit peu cette impression de, pas de dualité, mais qu'on ne sait tout simplement plus où on en est, en fait. Eh bien, les canalisations sont un petit peu là pour ça. C'est pour vous permettre de mettre des mots sur justement ce que vous n'arrivez pas à mettre des mots. Je ne sais pas si cette phrase est française, mais on va dire que ça passe. Là, le but, ça a vraiment être de vous permettre d'avoir un point de vue extérieur, du coup, par rapport à ce qui se passe pour vous, et par rapport, du coup, à vos ressentis. Si la qualité de la vidéo au niveau image n'est pas terrible, c'est normal, c'est parce que, du coup, les seules lumières qu'il y a, c'est les LED. C'est pour ça que ça change de couleur. Autre chose aussi, du coup, je mets en place le soin du mois que je n'avais pas pu faire le mois dernier, et que, du coup, je vous mets en place pour ce mois de juin, histoire de pouvoir enlever les énergies négatives. Comme d'habitude, c'est un nettoyage qui va servir, donc, à enlever les énergies négatives. Les énergies négatives, c'est quoi ? Parce que c'est bien beau de les enlever, mais si on ne sait pas ce qu'on enlève, au bout d'un moment, ce n'est pas worse, quoi. Ça ne vaut pas le coup. Les énergies négatives, c'est ce que les autres vous envoient. Les énergies un petit peu en mode jalousie, rancœur, envie, tout ce qui est de l'ordre du « je te déteste », etc., etc. « je ne veux pas que cette personne soit heureuse », et tout, blabla. On n'enlèvera pas la magie noire, parce que c'est beaucoup trop personnel pour pouvoir être enlevé dans un soin collectif. Je rappelle que c'est un soin collectif, du coup. Donc là, on va juste enlever, enfin juste, quand même pas mal, la jalousie, la rancœur, l'énervement, vraiment toutes les pensées négatives que les gens vous envoient, on vient. Ensuite, on va nettoyer au niveau des chakras, au niveau des organes, on va réharmoniser, on va remettre un petit peu tout ça en place, on va réaxer ce qui a été désaxé, et on va tout purifier et tout nettoyer. On va remplacer cette énergie négative qu'il y avait présente, du coup, à l'intérieur de votre corps astral et éthérique, au niveau de l'aura, et du coup, de l'intérieur. On va le remplacer un petit peu par de la lumière et par de la joie. Mais ça va faire du bien, surtout après ce mois de joie qui a été catastrophique. Au niveau de la participation, comme d'habitude, c'est 10 euros minimum, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez le montant que vous voulez donner pour ce soin, sachant qu'à la base, il coûte 60 euros, du coup, sur le site. C'est un soin que je propose pour les personnes qui, notamment, n'ont pas spécialement les moyens de pouvoir s'offrir un soin en temps normal que vous puissiez, vous aussi, être nettoyé malgré tout. Alors voilà. La durée du soin est de un mois. Le soin en lui-même, la première fois, du coup, qu'on le fera, sera en live et ce sera samedi 26 à partir de 21h. Donc, on envoie les liens à partir de 20h30 et le soin en lui-même commence à 21h. Si vous n'êtes pas disponible le samedi soir, ce n'est pas grave, le soin est accessible en replay durant un mois. Voilà. Donc, en gros, c'est 10 euros minimum. Quand une fois, c'est vous qui choisissez le montant que vous voulez donner et c'est disponible pendant un mois. Voilà, voilà. Suivant les petites recommandations qui sera à avoir, du coup, durant le nettoyage en lui-même. Voilà, voilà. Tout simplement. Vous pouvez participer, c'est très simple. Vous avez le lien Paypal en barre d'infos ou en commentaire. Et voilà. N'oubliez pas aussi, très 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 important, n'oubliez pas de me mettre votre adresse mail dans la partie message pour que je puisse vous envoyer le mail. Voilà. Tout simplement. OK. Alors, on est parti, on est parti, on est parti. Ah. Je vais juste faire une coupure parce que je ne sais pas encore si je vais faire cette vidéo en une fois ou si je vais faire cette vidéo en deux fois. Alors. Donc là, on est sur les féminines et les féminines, c'est relativement lourd. Il y a des choses qui remontent au niveau de la... Gorge. Donc, je précise encore une fois, ce n'est pas moi qui parle, ce sont les collectifs. On est parti, la canalisation commence. Je me sens extrêmement las, las de tout ce qui se passe. Je suis fatiguée, je suis... Je suis exténuée de toutes ces énergies qu'on se prend depuis un bon moment, et où j'ai le sentiment de stagner et de ne plus avancer. J'ai cette impression de rester à l'endroit où je suis et de... Il n'y a même pas d'avancée ou de retour en arrière, c'est vraiment... J'ai l'impression d'être bloquée à cet endroit et que tout ce que je fais en fait me ramène toujours à cet endroit. Que c'est comme s'il y avait des chaînes magiques qui à chaque fois que j'allais dans une direction ou dans une autre me ramenaient toujours ici. et que ça me... Et que c'est cette impression de devoir se débattre contre quelque chose que je ne comprends pas et quelque chose que je ne visualise pas qui est le plus fatigant. Je me sens las parce que j'ai l'impression d'avoir été dans toutes les directions différentes, c'est-à-dire d'avoir fait un petit peu tout ce qui était possible et inimaginable de faire. j'ai reculé, j'ai avancé, j'ai laissé passer, j'ai lâché prise, je me suis énervée, j'ai pété un câble, j'ai mis toutes mes émotions différentes dedans, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai tout fait et j'ai toujours l'impression d'être ramenée à ce point-là. Et c'est fatigant parce qu'il y a cette impression de donner tout ce qu'on peut, de donner le meilleur de soi, de mettre toute son énergie là-dedans et que ça ne sert à rien. J'ai cette impression de... de ne pas pouvoir y arriver et de ne pas trop savoir comment je pourrais faire pour y arriver. Par rapport à mon bas-suling, c'est pareil, j'ai essayé de lâcher prise, de m'énerver, de ne rien dire, de compatir, de lâcher prise, de laisser couler, de ne plus rien attendre, d'attendre, d'espérer, de ne plus espérer. De rire, d'être dans l'amour, d'être dans la colère, de lâcher la colère, de pardonner, d'accepter ma rancœur, puis de pardonner à nouveau et que ça nous ramène toujours au même point. Et aujourd'hui, je suis fatiguée de tout ça parce que je ne sais plus ce qu'il faut faire pour avancer, que ce soit dans un sens ou dans un autre, que ce soit avec lui ou pas avec lui, avec elle ou pas avec elle, que ce soit simplement avec moi-même ou pas, que ce soit avec une autre personne ou pas. et j'ai l'impression qu'on nous ramène toujours au même point. J'ai cette impression désagréable que quoi que je fasse pour avancer dans un sens, dans un autre, dans une direction totalement opposée, dans les quatre coins cardinaux et même plus, d'avoir fait toutes les branches de la rose des vents et qu'au final, on me ramène toujours au même point. Je suis fatiguée parce que je ne sais plus quoi faire, je suis fatiguée parce que les guides me disent toujours les mêmes choses, je suis fatiguée parce qu'il y a cette impression de ne pas réussir à avancer dans ces messages des guides qui sont toujours comme un disque rayé, qui sont toujours comme ce côté où ça rembobine à chaque fois encore. On a fini la cassette, on la rembobine encore et c'est toujours le même message tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. et ça me désespère parce que j'avance et je sens en moi cette évolution en moi par rapport à ces messages précédents que j'ai mis en place, que j'ai tout fait pour essayer d'améliorer les choses et que à chaque fois, c'est toujours le même message, comme si je n'avançais absolument pas, comme s'il n'y avait aucune évolution là-dedans et je me sens fatiguée de tout ça. J'ai l'impression que tout ce que je fais ce n'est jamais assez bien ou assez suffisant pour pouvoir passer à autre chose. J'aimerais aller à une nouvelle étape de ma vie et je ne sais plus comment faire, je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression que le libre arbitre existe sans vraiment exister, que... que malgré tout, on est toujours ramené à quelque chose qu'on travaille déjà depuis des années. J'ai cette frustration et cette... C'est même plus une injustice qui est présente, ça ne m'énerve même plus, ça ne me révolte même plus. C'est juste une profonde lassitude, un profond ennui, une profonde envie de... de souffler sans arriver à souffler. C'est comme un orage qui tournoie au-dessus de... qui tournoie dans le ciel et qui n'arrive pas à éclater. Encore une fois, j'ai tout fait. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai pété un câble, je me suis énervée, j'ai tapé dans des oreillers, j'ai acheté de la vaisselle que j'ai balancée dans un téravague. Je me suis défoulée, j'ai fait du sport, je me suis occupée de moi et on continue de me dire « Occupe-toi de toi, occupe-toi de tes projets, occupe-toi de ci, fais ci, fais ça. » Mais il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Et là, je ne sais même plus ce que je veux. Je ne sais même plus si je veux être avec mon masculin ou si je veux continuer seule. Et j'ai l'impression que mon autre, je ne sais pas non plus. Qu'on est tous les deux arrivés à un point où on a tout essayé et on n'y arrive pas. Mais on n'arrive pas à se résoudre, à se laisser tomber quelque part ou à se lâcher ou mettez le mot, l'adjectif, adverbe, verbe, tout ce que vous voulez, peu importe. Qu'il y a ce côté-là, non, parce que je sais qu'on n'a pas encore essayé quelque chose et que c'est ce quelque chose-là qui pourrait potentiellement marcher. Mais on ne sait pas ce que c'est. Et donc, c'est cette impression-là qui nous donne justement l'effet de tourner en rond. Parce qu'on n'a pas trouvé le truc et que quand on demande à nos guides, mais c'est toujours les mêmes disques. Et quand on demande un à-dix, et bien, il n'y a pas d'un à-dix. On est lâché sur Terre, laissé à nous-mêmes et c'est toujours les mêmes messages qui tournent en boucle, sans indices. Même dans les jeux télévisés, il y a des indices. J'ai de la frustration sans colère. J'ai de la frustration sans révolte. Comme une fois, ce n'est pas une idée d'injustice réelle. C'est vraiment une lassitude profonde qui est là de se dire quand est-ce que ça va se terminer. Et c'est en ça que j'en ai marre de me dire quand est-ce que ça va se terminer. Qu'est-ce que je vais encore devoir me manger dans la figure pour que ce soit terminé. Qu'est-ce qui va encore m'arriver pour que ce soit terminé. Qu'est-ce que je dois faire de plus pour que ce soit terminé. Qu'est-ce que je dois vivre de plus pour que ce soit terminé. tout ce que je demande tout ce que le collectif féminin demande c'est la paix. La vraie paix. Et que quand on a trouvé qu'il n'y ait pas autre chose qui nous tombe dessus pour vérifier si on est bien en paix. Alors oui, la complétude il faut la trouver chez soi. Oui, la complétude il faut avoir ci. Oui, la complétude il faut avoir ça. Mais encore une fois j'ai tout fait. On a tout fait. Le collectif féminin a tout fait. Au moins une fois dans sa vie on est passé par toutes les phases. Et ça n'a pas marché. Il y a cette impression de ne pas être soutenu par nos propres guides d'être vraiment comme lâché abandonné par la source. Non, pas la source. Quelque chose de plus proche que la source mais de plus de plus lointain que les guides. C'est entre les guides et la source. En gros, je n'arrive pas trop à voir le mot. Mais c'est une entité divine une puissance divine qui est entre la source et les guides. Je me sens fatiguée physiquement fatiguée mentalement fatiguée émotionnellement fatiguée psychiquement. Je voudrais juste que tout ça s'arrête. Je voudrais juste pouvoir être en paix. Encore une fois même sans mon autre c'est pas grave mais laissez-moi juste être en paix après le mois de juin que l'on vient de vivre. Je pense que les féminines ont droit à la paix que les masculins ont droit à la paix que n'importe quelle personne sur Terre a droit à la paix pendant au moins quelques temps. Et on s'en fiche que la décennie 2020 jusqu'à 2030 soit une décennie qui soit riche en couleurs. Stop ! Au bout d'un moment on ne peut pas tout absorber comme ça sans avoir de pause pour pouvoir analyser un petit peu tout ça pour pouvoir se reposer un petit peu de tout ça. On a besoin d'une pause. Une vraie pause. Parfois j'ai l'impression que les énergies sont cruelles avec nous. de nous montrer du doigt quelque chose en nous disant tiens c'est ce que tu pourrais avoir et ensuite de nous dire bah maintenant si tu veux avoir ça il faut travailler sur ça sur ça sur ça et qu'une fois qu'on a travaillé sur ça sur ça sur ça et bien c'est comme si le point on l'avait reculé ok bah maintenant tu dois faire ça 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 et ça j'ai l'impression d'être balottée de moi en moi d'espoir en espoir et que là au bout d'un moment bah il n'y a plus d'espoir il n'y a plus d'espoir je suis dans un mode dans un mood où si on me disait bah désolé c'est terminé pour de bon je suis tellement fatiguée je suis tellement las que je sais même pas comment je réagirais je crois que je serais en mode ok bon bah je vais me coucher parce qu'on me l'a déjà fait tellement 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 de fois de me balader de date en date d'espoir en espoir d'objectif en objectif sans pour autant vraiment les atteindre notamment par rapport à la relation du coup de flamme jumelle d'être que ce soit en couple en vie commune ou simplement en relation stable qu'elle soit amicale ou sentimentale mais quelque chose de stable juste simplement ça que bah voilà voilà l'assitude complète ça va pas se faire jamais si jamais on me dit ça je dis pas que c'est ce qui va vraiment se passer que c'est le message mais si jamais mais si jamais on dit à la féminine bah désolé ça va jamais se passer que la féminine est tellement dans une lassitude qu'elle est tellement fatiguée de tout ça et d'avoir vécu tout ça avant que ouais il y a un côté bah ok qu'est-ce que vous voulez que je dise qu'est-ce que vous voulez que je dise très bien bah c'est quoi la suite quoi vraiment une lassitude t'as peut-être pas parlé à tout le monde si du coup ça ne vous parle pas c'est que cette vidéo n'est pas pour n'est pas pour vous vous savez dans une dans une canalisation un tirage ou quoi que ce soit c'est général donc si ça ne vous parle pas c'est que cette vidéo là en particulier du coup n'est pas pour vous je précise petit disclaimer que j'aurais dû dire au début désolé je sais plus ce que je veux je sais plus ce que je veux je sais plus encore une fois c'est c'est vraiment je ne sais même plus si je veux être avec cette personne là par habitude parce que ça fait des années que je suis en train de travailler à ça et que ça fait des années que j'ai envie de ça ou est-ce que c'est c'est vraiment ce que je veux à l'heure actuelle il y a tout un questionnement qui se fait par rapport à la relation qui est en train de vraiment rendre un petit peu fou quoi rendre un petit peu un petit peu beaucoup fou alors bien entendu que c'est une personne que j'aime bien entendu que mon autre je ferai absolument tout pour cette personne et que si jamais il y avait un problème peut-être que j'accourrais ça me fait rire parce qu'il y a quelques mois en arrière c'était bien sûr que j'accourrais là c'est bien sûr que peut-être j'accourrais ça dépend de ce que j'ai à faire ça dépend de mes propres priorités donc là on est quand même sur une féminine qui a réussi à se prioriser et ça c'est quand même énorme vous ne vous rendez pas compte mais rien que ce peut-être c'est énorme peut-être que j'accourrais mais je ne laisserai pas tomber pour autant suivant ce qu'il y a à faire si c'est quelque chose que je ne peux pas faire bah écoute demande à quelqu'un d'autre mais je réfléchirais selon mes capacités selon la pertinence de la demande et voilà si je peux le faire pourquoi pas c'est entendu si j'ai rien d'autre à faire avant et suivant l'urgence aussi est de la chose bien entendu mais bien sûr que je l'aime bien sûr qu'il y a toujours une part de moi qui voudra être avec cette personne mais je suis fatiguée je suis fatiguée encore une fois d'attendre d'espérer de ne pas attendre de ne pas espérer de se demander ce qui va se passer ou de totalement lâcher prise il y a un côté de moi qui est en mode bah écoute si c'est terminé c'est terminé il y a un autre côté qui dit bah j'ai envie d'être avec toi mais si ça marche pas bah ça marche pas c'est triste c'est très triste c'est incroyablement triste surtout qu'il y a certaines féminines qui ont passé des années à essayer mais peut-être que c'est pas le bon moment ou peut-être qu'il y a d'autres choses à voir etc et que bah moi j'ai plus envie en fait j'ai plus envie d'attendre quelqu'un sans méchanceté aucune qui qui a ses soucis et il n'y a pas de problème j'ai mes soucis chacun ses soucis et bah règle tes soucis et puis on verra plus tard mais je suis fatiguée d'aider des gens qui qui veulent pas vraiment être aidés je suis fatiguée d'être d'essayer d'être le sauveur de tout le monde je suis fatiguée de de tout ce bric-à-brac qui qui en un sens ne mène pas grand ne mène pas nulle part pardon ne mène pas grand chose et ne mène pas nulle part j'aimerais juste un moment de sérénité un moment de complétude j'aimerais juste pouvoir souffler pouvoir me reposer sans épreuve encore une fois pouvoir me remettre complètement de tout ce qui s'est passé ces derniers temps ces derniers mois voire même ces dernières années pouvoir juste voilà me reposer un peu et ne penser à rien et tadam le problème c'est que maintenant dès qu'on a fini de récler quelque chose il y a autre chose qui nous tombe dessus et là ça commence à être problématique j'aimerais juste que les choses avancent j'aimerais juste qu'on puisse se dire une bonne fois pour toutes on essaye ou on arrête mais je sais que même même si on se dit on arrête même si que ce soit encore une fois par fatigue que ce soit par égo que ce soit parce qu'on doit vivre énergétiquement ou machin ou si ou quoi ou que sais-je que c'est mieux pour nous ou pas mieux etc etc peu importe mais que même si tous les deux on se dit bon bah on arrête c'est bon on a essayé on a vu que ça avait pas marché donc bah je te souhaite la meilleure des vies et ciao adieu que même ça à un moment on reviendra l'un vers l'autre il y a dans ce lien ce côté il y a quelque chose à faire ensemble et et tant que ce sera pas réglé ce truc là et bah tu vas me revoir tous les trois mois que ce soit l'un ou l'autre qui revienne ou qui revienne pas il y en aura toujours un qui reviendra par la force des choses même si on coupe totalement les ponts et qu'on se bloque sur absolument tous les réseaux sociaux il y aura toujours un truc où on va se croiser en ville ou même quand on ira en vacances à l'autre bout du monde comme par hasard qui est-ce qu'on va voir dans le hall de l'hôtel ou en sortant de l'airbnb ou sur la plage ou en claquette dans la rue ou en quoi ou en tenue ou en mitouflée en tenue de plongée ou en tenue ou en tenue je vois un gros truc vous voyez avec la grosse je crois que c'est plus alpiniste parce qu'il me semble pas que les plongeurs ils aient une grosse doudoune mais le principe du les gens qui ont vraiment le gros masque la grosse cagoule là le truc méconnaissable mais absolument méconnaissable et que même si on est complètement camouflé derrière des tonnes et des tonnes de vêtements on arrivera toujours à dire mais c'est pas vrai mais c'est pas vrai donc là actuellement je ne sais absolument plus quoi faire et je crois que je vais simplement laisser les choses se faire et on verra ce qui arrivera si tu veux prendre rendez-vous avec moi c'est très simple tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici si tu veux un soin un désenvoûtement un nettoyage ou un tirage par téléphone tu as juste à cliquer sur le premier lien ici tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures tu as aussi les soins énergétiques les soins pour les animaux nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras la petite nouveauté c'est le désenvoûtement mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison ensuite tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul sache que quand tu cliques sur réserver c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour tu peux payer par carte bancaire ou par paypal si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail que ce soit un tirage romantique ou autre c'est le lien qui est juste en dessous tu as le tirage de l'année 2020 tu as le tirage de ton évolution personnelle tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions tout ça c'est envoyé par mail sous format audio n'oublie pas que si tu as la moindre question tu as ici le chat qui t'est proposé tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse voilà je sais que quelqu'un a besoin d'entendre ce message tu n'es pas flémard ou flémarde tu n'es pas démotivé après avoir vécu toutes ces années en mode survie tu es simplement exténué et c'est une grande différence maintenant pour le message du coup des masculins quel est le message canalisé du collectif on rappelle qu'on ne canalise pas un seul masculin mais un collectif de masculin du coup ce sont des énergies générales du collectif masculin après si ça vous parle comme si comme si c'était votre autre ou vous même tant mieux le but des vidéos la petite précision est donnée si ça ne vous parle pas du tout c'est que cette vidéo n'est pas pour vous je teste des choses parce que je ne sais pas ce que je veux du coup je teste j'essaye de plusieurs manières différentes j'essaye en partant j'essaye en revenant j'essaye en revenant de façon différente avec de nouveaux mots de nouvelles techniques j'essaye et je n'y arrive pas je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas pourquoi est-ce que je n'y arrive pas à te lâcher pourquoi est-ce que je n'y arrive pas à t'oublier je vois bien que c'est une histoire où on est complètement différent où on est semblable sur plein de choses mais complètement différent sur d'autres je vois bien qu'en un sens c'est quelque chose qui ne mène pas qui ne mène pas à grand chose mais je n'arrive pas à me résigner à partir de ta vie ni à ce que tu sortes de la mienne quand j'arrive à l'idée que tous les deux on doit arrêter là et ne plus avoir de contact l'un avec l'autre et que je vais pour mettre en place tout ça et que ça arrive au moment concret du truc où on va vraiment couper les ponts où on a déjà complètement coupé les ponts et où je réalise qu'on a coupé les ponts ça m'est insupportable je ne peux pas je ne peux pas te laisser je ne peux pas le plus jaloux des deux c'est moi parce que je sais que toi tu as le coeur et la compassion et tous ces trucs blabla je sais que tu as le coeur pour pouvoir accepter que je sois avec quelqu'un d'autre mais moi je n'ai pas ça moi je n'ai pas ça moi je ne peux pas te voir avec quelqu'un d'autre je ne peux pas te savoir avec quelqu'un d'autre non ce n'est pas possible c'est moi le plus jaloux des deux c'est moi qui ne peux pas te laisser partir alors ouais tu as peut-être une forme de dépendance affective mais plus dépendant affectif des deux c'est moi j'ai juste une manière totalement différente de le montrer il y a plusieurs sortes de dépendance affective et ouais et ouais il y a les dépendants affectifs qui n'ont pas du tout envie d'être en dépendance affective parce qu'ils savent à quel point ça va les faire souffrir et qui du coup se barre avec quelqu'un d'autre ou ne donnent plus de nouvelles parce qu'ils savent ils savent et je sais très bien que quand je suis amoureux que quand j'ai confiance c'est là où ça peut faire le plus mal donc tu as les dépendants affectifs qui comme toi vont courir après l'autre et encore jusqu'à un certain point parce qu'une fois que tu es fatigué d'avoir couru trois marathons tu t'arrêtes après avoir fait deux trois crises carriac entre temps tu t'arrêtes et puis il y a ceux qui comme moi vont se carapater dans l'autre sens c'est simplement que pour les gens comme ça et on est tous comme ça à un moment que trop d'attention ça fait peur que trop de d'amour ça fait peur que trop de sentiments ça fait peur les sentiments nous font voler comme dans une montgolfière mais quand le ballon il éclate il se passe quoi la nacelle elle tombe tout en bas et ça fait mal très mal très mal et moi personnellement je ne suis pas sadomaso donc je n'ai pas envie d'avoir mal donc en général je m'en vais avant que ça fasse mal et c'est là où tu vas me dire mais il n'y a pas de raison oui peut-être mais moi j'ai peur de l'inconnu et je sais qu'être aimé à un dixième de ce que tu me donnes ça fait déjà mal ça fait déjà très 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 mal alors si je laisse une personne m'aimer autant et que je me laisse moi aussi aimer cette personne autant déjà si à un dixième je me retrouve avec des fractures pleines partout imagine si je laisse ça aller à 100% et qu'à un moment ça se passe mal alors oui effectivement je me carapate dans l'autre sens donc tu peux appeler ça fuite si tu veux ou appelle ça n'importe comment mais effectivement il y a un côté je me carapate pour 1% de possibilité que ça se passe mal peut-être mais c'est mon système de protection et là je suis dans une phase où je sais pas ce que je veux je sais pas est-ce que je te rends ta brosse à dents et au revoir est-ce que je te rends léchar et au revoir ou pas et j'essaye j'essaye avec des prétextes avec d'autres prétextes avec d'autres prétextes avec des techniques et d'autres je tourne en rond je tourne beaucoup en rond parce que quand je me carapate dans le sens en général ça me fait toujours revenir au point numéro A donc du coup en général je tourne en rond mais je sais plus quoi faire j'ai essayé de t'oublier ça marche pas j'ai essayé de tout donner ça marche pas parce que j'ai trop peur parce qu'il y a des choses que t'as dit qui m'ont fait briller qui ont réveillé des choses et qui du coup ont ravivé cette peur de toute façon c'est 50-50 je suis responsable mais l'autre est responsable aussi sinon c'est trop facile maintenant voilà on a essayé ça a pas marché on a essayé sans ça a toujours pas marché on a essayé avec ça marche pas non plus et on a essayé avec les deux et ça marche toujours pas alors je sais pas quoi faire je sais plus quoi faire et toi est-ce que tu sais ce qu'on doit faire moi je suis perdue toi tu sais toi il y a beaucoup de choses que tu sais et que tu veux pas dire parce que t'as peur qu'on te traite comme un fou comme une folle parce que t'as peur qu'on te pointe du doigt et qu'on t'insulte parce qu'on t'a peur qu'on te juge mais il y a beaucoup de choses que tu sais et que tu dis pas tout comme il y a beaucoup de choses que je sais et que je dis pas pour exactement les mêmes raisons on est deux abrutis commencez l'un avec l'autre qui savent pas comment faire je suis désolée ils me font rire je les sens tellement mais blasés ils me sont en mode putain mais je suis désolée je suis désolée mais là on m'envoie une image où il y a la féminine et les masculins qui sont dans un parking et qui n'arrivent pas à sortir de ce parking parce qu'ils sont en train de tourner à droite à gauche à droite à gauche et c'est un gigantesque parking vraiment un gigantesque parking mais ils n'arrivent pas à en sortir je suis désolée c'est pas drôle mais ça me fait rire parce que l'image vraiment c'est c'est comme cette image qui dit l'amour c'est aller dans la bonne direction mais je t'avais dit que c'était pas par là qu'on devait passer et voilà on est encore perdu parce que tu m'as pas écouté je t'avais bien dit qu'on devait tourner à cet endroit là etc et elle me fait mourir de rire à chaque fois cette image et j'ai j'ai vraiment cette image qui se visualise du coup pardon je sais plus dans quelle direction je veux aller j'ai 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 l'impression d'avoir tout fait j'ai l'impression d'avoir suivi les choses de n'importe quelle manière et que ça ne marche toujours pas j'ai l'impression de de tourner en rond parce que c'est clairement ce que je fais c'est que je tourne en rond c'est un petit peu ce que j'ai depuis d'ailleurs je tourne en rond je je tourne en rond peut-être qu'un jour j'arriverai à créer une tornade en allant suffisamment vite en rond et que cette tornade arrivera à me faire sortir de ce cercle dans lequel je suis en train de m'enfoncer on sait pas mais je sais plus quoi faire je suis perdue je voilà je suis perdue et je sais plus quoi faire résume absolument mais totalement les émotions et les énergies dans lesquelles je suis en ce moment et même quand je laisse faire ça va pas parce que je pense tout le temps à toi et que c'est un peu chiant alors je dis pas que tu es chiant ou chiante je dis que c'est un peu chiant dans le sens où j'aimerais bien penser à autre chose et j'aimerais bien que autre chose se passe dans ma vie j'ai des choses à régler mais je ne peux pas les régler parce que je pense tout le temps à toi et c'est là où je retourne en rond tu vois parce que c'est là où je me dis oui mais si je veux aller rejoindre cette personne il faut d'abord que je règle les choses que j'ai à régler et ensuite je pourrais aller rejoindre cette personne mais du coup comme je n'arrive pas à régler ces choses là parce que je pense toujours à cette personne on tourne en rond et j'ai déjà essayé du coup d'une autre façon en allant directement vers cette personne mais du coup je n'arrive pas non plus à régler ce que j'ai à régler donc alors celui qui a dit que la vie était bien faite n'était pas coincé sur un rond désolé la vie celui qui a dit que la vie était bien faite n'était pas coincé sur un rond mon dieu oui c'était ça la phrase de tout à l'heure du coup on m'a coupé avec la visualisation c'était on est deux abrutis sans aucun sens de l'orientation qui sont coincés ensemble jusqu'à ce que l'un de nous deux sache lire une carte le problème c'est qu'on nous demande de lire une carte sans nous dire comment lire une carte et on n'a pas d'indice c'est quelque chose qui avait été dit dans la féminine ça on n'a pas d'indice et que le masculin redit lui aussi on n'a pas d'indice on nous demande d'apprendre quelque chose sans absolument rien c'est comme si on te demandait de comprendre les maths et qu'on te donne t'as jamais vu de maths de ta vie jamais jamais tu sais même pas à quoi ressemblent des chiffres c'est la première fois que tu vois des chiffres de ta vie et tout d'un coup bam on te demande de réussir un exercice de maths et ben bon courage alors je précise au cas où au cas où que le terme on est deux êtres stupides coincés ensemble on est deux abrutis je sais plus trop quoi là c'est de l'humour c'est pas à prendre au premier degré c'est précise parce que les masculins sont très riaux aujourd'hui visiblement mais c'est un petit peu rire en mode désespéré vous voyez c'est un petit peu humour bah ouais mais écoute on est coincés là-dedans bon autant être sarcastique il y a le côté j'ai plus aucun filtre mais du coup ça et écoute j'en ai marre aussi qui est en train de ressortir mais mieux vaut que ce soit comme ça que péter un câble enfin en un sens c'est péter un câble mais pas dans le mode énervement mais ouais c'est on sent que là les masculins c'est en mode bah on va essayer des choses mais que même si la féminine elle dit oui ou non le masculin sera surpris il ne saura pas quoi faire genre monsieur ça te dirait d'aller au resto il s'attend à rien il s'attend pas à une réponse il s'attend même pas à une réponse il s'attend pas à ce qu'elle réponde oui ou à ce qu'elle réponde non il s'attend à rien il attend pas en fait il attend pas de réponse vraiment il y a je sais pas comment dire mais en gros il y a pas d'attente par rapport à ça qui répond ou qui répond pas qui répond oui ou qui répond non j'ai essayé un truc on verra et dans tous les cas qu'il n'y ait pas de réponse ça va surprendre qu'il y ait une réponse qui soit oui ça va surprendre et qu'il y ait une réponse qui soit non ça va surprendre aussi en mode de toute façon là tout peut arriver c'est moi j'ai lancé le pavé sur la cocotte minute et on va voir ce que ça fait j'ai mis le manteuse dans la bouteille de coca si ça explose bah ça explose et si ça n'explose pas ça n'explose pas là c'est en mode vraiment oh tiens ça fait ça tiens ça fait ça on sent quelque chose de vraiment très blasé blasé mais vraiment avec le côté sarcastique c'est à dire qu'on ne perd pas le sens de l'humour pour autant là j'entends ceux qui n'aiment pas ou qui ne comprennent pas le second degré ne vont pas comprendre cette vidéo après je fais du second degré dans toutes mes vidéos donc normalement 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 voilà vraiment le truc que j'entends le plus là dans ce collectif masculin aujourd'hui c'est vraiment je teste on verra bien et si je m'étais non pas un manteuse mais deux manteuses c'est vraiment je teste je teste des trucs et on verra et on avisera suivant la réaction et la réaction dans tous les cas elle va surprendre même eux s'y attendront pas alors que c'est eux qui ont entonché le truc hein j'entends aussi très 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 éloigné donc là ça n'a clairement pas parlé à tout le monde mais j'entends je sème des petites graines je fais le petit poussé je sème des petits cailloux voilà c'est pas des graines c'est des petits cailloux mais graines dans le sens où ça va germer plus tard et où on récoltera les les choses du coup les fruits plus tard j'entends aussi je capte de plus en plus de trucs que je ne comprends pas en rapport avec l'intuition du coup les guidances qu'on a vues avant la semaine dernière enfin tout au long du mois de juin en fait tout simplement et j'ai l'impression de m'ouvrir à de plus en plus de trucs et ça me fait bizarre ça me fait bizarre parce que je suis ouvert mais fermé c'est à dire que j'accepte beaucoup de choses mais que je me ferme aussi dans un certain sens c'est à dire que je ne vais pas laisser les gens rentrer en moi je ne vais pas laisser les gens accéder à ma vie privée ou accéder à beaucoup de choses et que là j'ai plus tendance justement à m'ouvrir et notamment à m'ouvrir sur des points de vue non pas que masculin va être quelqu'un qui va être totalement renfermé par rapport à un point de vue ou quoi que ce soit et que ce sera absolument impossible de débattre avec cette personne là mais dans le sens où c'est le mot compassion en fait qui vient dans le sens où avant dans un débat masculin était effectivement assez pas centré mais restait un petit peu sur son point de vue acceptait le point de vue de l'autre bien entendu mais c'est vraiment non moi j'ai le mien et voilà donc j'accepte que toi tu as un point de vue différent j'accepte que toi tu as une opinion différente mais ça s'arrête là là c'est même plus accepter que les autres ont un point de vue c'est comprendre le point de vue de l'autre personne en question donc c'est dans ce sens là où il y a un côté ouverture qui se fait là quand je leur demande est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire du coup pour pour la vidéo quoi ils me disent qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'autre on a déjà tout dit là on a dit qu'on était qu'on savait plus où on en était qu'il y avait le côté labyrinthique avec le parking qu'il y avait le côté peur du coup de souffrir avec la montgolfière qu'il y avait le côté on se laisse porter parce qu'on ne sait absolument pas qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment donc on va laisser les choses se faire tranquillement et on verra après et il y a le côté dans tous les cas j'arrête pas de penser à toi à la féminine du coup et je sais pas quoi faire en fait parce que même quand j'essaie quelque chose pour ne pas penser à toi je pense à toi et que même quand je fais quelque chose pour penser à toi et bah du coup je pense encore plus à toi et le fameux du coup je tourne en rond et là ils me redisent ils sont cash aujourd'hui les masculins ils sont ils me redisent bah voilà du coup on a fait le tour qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de plus ? ah bah pardon pardon et là quand je demande un petit dernier mot et ça je pense que ça va parler à tout le monde c'est le fameux t'inquiète je gère voilà on finit la canalisation des masculins sur est-ce que tu as quelque chose à ajouter en mot de au revoir en fait t'inquiète je gère sur ce et bah du coup c'est la fin de la vidéo moi je vous rappelle que vous avez du coup le soin du mois qui est prévu pour samedi soir samedi 26 non c'est pas le 26 je me suis plantée c'est pas le 26 c'est le 3 je me suis plantée dans l'intro il va falloir que j'essaie de mettre un message par dessus sinon il va y avoir des commentaires qui vont me dire tu t'es plantée 26 c'était la semaine dernière c'est samedi 3 du coup 3 juillet on est déjà en juillet enfin non là techniquement parlant là maintenant tout de suite on n'est pas en juillet mais on est déjà en juillet jeudi bref le soin du coup aura lieu samedi 3 à partir de 20h30 le soin lui-même commencera à 21h si vous voulez participer vous avez le lien dans la barre d'infos ou dans les commentaires c'est le lien paypal 10 euros minimum pour un nettoyage qui a du coup été expliqué tout au début dans l'intro je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un qui en ce moment ne se sent pas très bien et qui n'arrive pas à mettre de mots dessus parce qu'encore une fois c'est le but de ces vidéos même si c'est une personne qui qui n'est pas spécialement dans un inflame jumelle ou quoi encore une fois ça parle de polarité voilà et que vous pouvez juste lui dire écoute cette polarité là n'écoute pas l'os mais ça pourrait peut-être te parler par rapport au à ce qui est en train de t'arriver en ce moment en fait tout simplement voilà 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 je vous remercie de voir regarder cette vidéo encore une fois et puis je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo du coup prenez soin de vous c'est le plus important ciao ciao ciao